salut à tous aujourd'hui nouvelle vidéo qui va vous expliquer de a à z comment faire une plaque en fibre de carbone allez c'est parti pour faire une plaque en carbone vous aurez besoin de cire d'infusion de mèche de bâche de tuyaux spirale et de mtioz de mastic de colle de pile play bref je vous mettrai tout ça en description n'ayez pas peur donc là on applique la cire alors je l'avais déjà fait donc là l'étape elle va être vite fait on applique la cire cette fois toujours cette fois et une fois que c'est sec on va lustrer cette fois vous passez la cire vous lustrez une fois vous passez la cire vous lustrez une fois c'est à cire vous lustrez une fois etc etc plus le support est lisse et brillant plus votre pièce sera lisse et brillante si vous avez un support qui est granuleux c'est à dire mat vous aurez une pièce qui sortira mat le scotch je vous explique après à quoi ça sert donc voilà le scotch ça permettra de poser le mastic et éviter d'avoir des fils des poussières et des déchets qui sont dessus au niveau de votre carbone la première couche est très importante il ne faut pas qu'ils aient de brins qui se mettent en dessous des petits fils qui se mettent en dessous puisque ça va être la partie apparente la partie du dessus c'est moins important là vous voyez qu'un fil à côté de mon ciseau c'est pas grave puisque celle là elle va pas être en contact directement avec la vitre donc elle ne va pas être visible par contre quand vous coupez faites bien attention à ce que la vitre votre support soit propre donc là j'avais un petit doute j'avais vu des petits fils donc j'ai préféré tout enlever la première qui est plus importante ma colle c'est de la super 77 je pense qu'elle est vieille parce qu'elle fait des grosses traces blanches c'est pas la première fois que je fais une vidéo et que j'ai le même souci j'ai beau avoir nettoyé un petit peu la buse je trouve que elle va pas bien je vais arrêter de m'en servir pour la première couche du moins voilà vous voyez voilà je suis surpris il y a eu des un crachat et puis voilà dommage mais c'est pas grave je positionne ma première couche de fibres la plus importante celle qui va vous donner finalement l'aspect final puis ensuite on monte en épaisseur donc la règle c'est que quand on met du 200 du 245 grammes par mètre carré si vous mettez quatre couches de fibres de carbone ça équivaut à peu près à la fin à 1 mm ça c'est la règle facile qu'on utilise dans les ateliers sans avoir besoin de sortir une calculatrice donc moi je vais en mettre trois évidemment pour le test je prends des morceaux de carbone coupé des déchets si vous voulez faire une belle plaque bien résistante faut pas faire ça vous allez perdre la résistance au niveau de la jonction et le jour où vous faites une belle plaque essayez de croiser les couches ça vous donnera de la résistance dans tous les sens donc la diagonale dans un sens et par exemple sur une autre couche la diagonale dans l'autre sens ça vous permettra d'augmenter la résistance de cette plaque la deuxième couche posée assez rapidement et ensuite il restera la troisième vous avez vu que sur le scotch j'essaye de le laisser bien propre et vous allez comprendre pourquoi parce qu'à cet endroit là on va mettre le mastic et si c'est pas nickel c'est un risque de fuite la vidéo peut parfois paraître longue mais j'ai laissé volontairement toutes toutes les étapes sans les couper c'est vraiment le tutoriel pour bien vous expliquer et vous comprenez bien ce que vous devez faire pour faire une plaque en fibre de carbone également vous avez vu que le format il est un peu nouveau c'est une format point of view POV dites moi en commentaire si ça vous plaît ou pas le fait que ce soit vidéo point of view avec multicam donc la caméra en point of view plus une autre caméra qui prend éventuellement les détails j'ai essayé j'essaye un petit peu d'innover pour que moi ça vous plaît moi je trouve que c'est sympa le format maintenant à vous de me dire c'est vous qui c'est vous qui regardez alors j'enlève volontairement les fils qui sont près du scotch parce que c'est un risque que le fil se mette sous le mastic ou sur la bâche et nous empêche en fait d'avoir une une bonne inspiration une bonne dépression donc là toujours col en bon pour poser le pile plat et le pile plat c'est le tissu d'arrachage en français qui va vous permettre d'avoir un super bel aspect sur votre pièce à l'intérieur vous allez me dire ça sert à rien non ça sert pas à grand chose juste si vous avez besoin de faire un collage vous avez quelque chose qui va être très propre et même si vous avez besoin de les poser la poser quelque part le dessous est joli vous mettez un petit peu d'ombre de peinture noire et puis vous avez quelque chose qui est quand même un bon rendu voilà même si ce sera pas lisse du coup ce sera plutôt granuleux et l'avantage c'est que vous avez besoin de faire un collage vous êtes déjà sur une surface bien granuleuse pas besoin de poncer ou de meuler l'infusion de mèche donc ça c'est le le grillage on va l'appeler ça aussi en français qui permet de bien diffuser la résine dans mon cas de droite à gauche c'est l'infusion de mèche de polyester chopin il est beaucoup plus fin que ceux que j'ai l'habitude d'acheter je voulais le tester parce que je trouvais que l'autre il était trop épais il gardait beaucoup trop de résine et quand je démoulais ça n'allait pas le mt diose donc le mt diose vous connaissez je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos c'est un c'est là où il y aura l'aspiration donc il est emballé d'un tissu pour éviter que la résine traverse il ya que l'air qui traverse donc c'est franchement sympa et dedans vous avez un tuyau spirale et standard attention quand vous faites vos jonctions de tubes à essayer d'en faire le moins possible à l'extérieur du sac et vraiment tout faire à l'intérieur du sac ou alors aux jonctions entre les deux puisque c'est toujours un point de fuite qui dit jonction dit point de fuite si c'est une fuite vous allez voir que l'infusion c'est vite une galère l'infusion c'est sympa à faire mais les fuites c'est une horreur donc là à gauche vous avez l'aspiration et à droite je mets en place le tuyau spiralé donc c'est un tuyau qui va juste permettre à ce que la résine se diffuse bien pour qu'elle aille de la droite vers la gauche et pareil on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite donc on met toujours du mastic le mastic c'est notre meilleur ami dans l'infusion vous pouvez en abuser presque faudra presque en abuser pour être sûr de pas avoir de fuite bon là je rajoute du scotch pour éviter que ça bouge c'était pas obligatoire mais bon dans le doute il vaut mieux le faire tout de suite donc se rendre compte à la fin que ça a bougé donc là c'est un tuyau qui est en pe c'est pas terrible vaut mieux prendre le tuyau pvc je crois le souple qui permet d'être clampé facilement et qui est beaucoup plus facile de à déplacer donc là on enlève le scotch puisqu'on va passer à la mise en place du mastic on enlève le scotch et c'est là où il va falloir que la zone elle reste hyper propre parce que vous voyez s'il ya des fils qui dépassent c'est un peu risqué je vais pas dire que c'est impossible mais c'est un peu risqué donc on enlève bien le scotch fait attention à tous les fils qui dépassent et on va commencer à mettre le mastic alors je vous conseille de mettre le mastic en un coup moi d'habitude je le coupais finalement j'ai remarqué que c'était peut-être moins risqué de le faire en une fois donc on le coupe pas on le plie éventuellement oui là je vais faire un petit angle il y avait un petit déchet qui s'est posé petite fibre mais bon ça va le faire et on fait tout le tour de la pièce puisque c'est là qu'on va mettre la bâche pour éviter que l'air ne rentre nous sort donc là vous avez vu le mastic de la jonction pas de la jonction là et c'est pas vraiment une jonction sur celui là et je le pose dessus comme ça ça évite les risques que il y ait de l'air à un mauvais endroit donc ça faut le mettre à l'extérieur de votre pièce normalement parce que si vous le mettez à l'intérieur ça toujours un risque que ça fasse une trace quand ça va être appuyé là la jonction par contre la jonction elle est vraiment dessus alors vous pouvez soit faire la jonction dedans et après refaire remettre un coup de mastic sur le tuyau bleu ou alors faire comme j'ai fait voilà normalement ça passe et donc maintenant il faut mettre la bâche donc j'avais tout prédécoupé avant évidemment pour un gain de temps pour faciliter la vidéo et pour que ce soit un peu moins pénible pour vous ça c'est vraiment des étapes qui servent pas à grand chose et donc là on va positionner donc je vous avais déjà parlé également qu'il fallait faire des oreilles de lapin en fait sur une plaque comme ça vu qu'il n'y a pas d'épaisseur on va dire à part les deux tuyaux on n'est pas forcément obligé puisque la gaine elle va un petit peu se détendre et puis ça va passer mais dès que vous avez un volume donc un moule négatif ou un moule positif pour être sûr que la bâche elle s'applique bien sur toute la pièce il faut absolument faire les oreilles de lapin donc là sur une plaque pas obligatoire si vous avez un doute vous pouvez en faire un de chaque côté un sur chaque face on va dire mais là moi j'ai pris le risque de me dire non non ça va passer je connais ça va le faire on évite qu'il y ait des plis vous voyez quand je vois que j'ai des plis ça me convient pas trop si j'arrive pas à les enlever j'appuie bien fortement pour être sûr que ce soit bien étanche là on a le pli-pli qui gêne un peu je l'ai replié sur lui-même pour pouvoir bien coller et pour être sûr que le pli-pli ne soit pas en contact avec mon mastic et on continue comme ça sur tout le pourtour et voilà donc une fois que c'est fini c'est là où ça va devenir intéressant je mets la pompe à vide en place et je m'assure que qu'il n'y ait pas de fuite il n'y avait pas de fuite donc j'ai laissé longtemps donc vous laissez normalement le manomètre et puis vous regardez si ça descend au bout d'une heure si ça a descendu voilà ma résine ne vous inquiétez pas elle est un peu colorée parce qu'elle est un peu vieille mais vu que c'était pour un test c'était pas grave elle est vraiment vieille et là vous voyez donc on injecte par la partie droite mais là du coup c'est à gauche sur l'autre vidéo sur l'autre cam mais voilà donc là c'est en accéléré et puis j'ai eu un petit problème avec une petite fuite au bout d'un moment j'avais pas mis assez de résine et puis j'étais surpris que ça prenne autant de résine donc du coup vous avez un peu d'air qui est venu s'engouffrer et bah mise de rien ça a fait un petit défaut sur la pièce vous le verrez à la fin si j'y pense je vous le dirai et donc là bah ça avance normalement si vous n'avez pas de problème de fuite à la fin c'est top vous voyez que les petites bulles les petites bulles avancent et vont aller se mettre vers le MTI OZ donc là c'est en gros la résine chasse l'air et prend la place de l'air une fois que c'est fini 24h après on démoule tout ça donc si la cire est bien passée vous allez voir que ça va se décoller tout seul on commence par enlever tout ce qui est consommable ce qu'on appelle les consommables donc c'est tuyaux, gaines, mastiques et on laisse normalement le peel ply le peel ply plus le grillage et vous allez voir que je vais l'enlever facilement par la suite attention mettez peut-être des gants il y a souvent des petits déchets de résine qui peuvent se mettre dans les doigts tout ça c'est poubelle, il n'y a plus rien en faire vous avez vu que la plaque elle s'est décollée toute seule rien qu'en tirant sur les consommables la plaque elle est partie donc ça c'est l'effet cire il ne faut pas lésiner sur la cire et il faut la lustrer je vois des vidéos parfois sur internet où ils lustrent même pas ils font ça à la main et puis ils laissent un gros paquet de cire il y aura de toute façon une finition à faire si vous faites ça avec la cire il y aura une finition à faire et donc là vous voyez la pièce donc les traces blanches c'est la colle et la bande, la bande que vous voyez un petit peu où il y a un peu moins de résine là à droite bah c'est la bulle c'est la bulle d'ailleurs qui est venue et là ici où je passe le doigt actuellement mais c'est pas grave puisque vous allez voir que elle est déjà bien brillante si j'avais pas eu ce défaut et ses petites traces blanches je l'aurais laissé comme ça j'ai passé un petit coup de vernis et c'est encore mieux voilà la plaque est terminée j'espère que la vidéo vous a plu j'espère que vous avez encore appris des choses j'espère que le format vous plaît bref j'espère que ce que je fais vous convient et vous permet de faire des belles choses chez vous à la maison merci en tout cas d'avoir visionné cette nouvelle vidéo et puis je vous dis à la prochaine allez ciao les passionnés merci 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 merci